Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le cinquième épisode de Triangle Strategy, le prologue. J'espère que ce sera le dernier épisode. Ça parle tellement que... La première chose à faire est de se renseigner un peu plus sur ce pays. En terrain, interrogeons-nous les gens dans les faubourgs ou la grande bibliothèque. Ok. Certaines boutiques sont ouvertes lors des phases d'investigation. Vous pourriez peut-être y trouverait des objets rares, qui sait ? Bon. J'ai pour mission de lutter contre les réseaux de clandestins, même si la population devrait me ailler à pour cela. Laissez les contrebandiers courir en liberté, ce serait nier l'autorité de la nation et de la loi. Alors, on descend par où ? Par là, d'accord. Ah, on peut tourner comme ça, ça sera plus simple. Le travail dans les mines, c'est pas de tourpeau, c'est moi qui vous le dis. Mais chaque pépite de fer déterré rapporte quelques écus en plus de ma bourse. Un jour, je serai riche comme un roi. C'est ce qu'on appelle le rêve aesfrostois. L'intendant accorde une grande importance à notre sentiment d'indépendance et d'autonomie. En retour, il est de notre devoir d'en user intelligemment. Ce qu'ils appellent du sel légal, moi j'appelle du sel hors de prix. Entre vous et moi, il existe de façon de s'en procurer. Eh bien, Serenor, que pensez-vous de mon pays natal ? Quelque chose ici a-t-il retenu votre attention en particulier ? L'art de manier le fer et de forces procurées pour ce matériau se font ressentir partout où on pose le rêve. Les citoyens semblent tous jouir d'une grande liberté. Pour moi, mais ça... Le fer n'est pas seulement une marchandise que nous exportons, mais aussi un bienfait de la nature, que nous utilisons de mille façons différentes. Même la politique actuelle du duché n'a pu être mise en place que grâce à l'accessibilité de cette ressource. Il ne me semble pas exagéré de dire que le fer fait partie intégrante de la vie quotidienne ici. Je suis impressionné par le pouvoir politique, financier et militaire qui confère à votre nation. Cela étant dit, je serais ravie de nous voir partager davantage cette ressource et les technologies qui la concernent avec les autres pays. Cela permettrait sûrement à de nombreuses personnes de vivre mieux. Après tout ce que j'ai accepté de faire pour l'aider, il a vraiment intérêt à me la filer, cette lettre de grâce. Nous avons renforcé la surveillance dans les rues, afin de dissuader autant que possible les trafiquants de venir vendre leurs marchandises. Comme vous le savez déjà, d'après l'un de nos informateurs, une transaction est prévue ce soir et elle devrait se tenir ici même. La politique humilitaire est très présente dans les rues. Elle a sûrement à l'affût de toute activité en rapport avec le trafic illégal de sel. Là, il y a un commerce. Bienvenue ! Besoin de quelque chose en particulier ? Ouais... D'accord... Il n'y a pas, attendez. J'aimerais bien voir. Parce qu'on ne voyait rien du tout. Voilà, on la voit un peu mieux quand même. La petite marchande là. On va acheter. Nécessaire pour obtenir la compétence. Ouais, ça c'est bien ça. On voit les autres trucs. Rends la case sélectionnée inflammable. Ouais, ça c'est pas terrible. La faire. Le dire c'est bien, le faire c'est mieux. Pierre. Je ne te jette pas la pierre, Pierre. Quoi ? C'est vrai que c'est des vies. Je peux en prendre... Je peux en prendre une. Là, il y avait tout du coup. Est-ce qu'on peut vendre quelque chose ? Ok. Merci Buck ! Est-ce qu'on a tout visité ? Rien que le transport de sel de puisante doit coûter une petite fortune au duché. Est-ce que j'ai parlé ? J'ai déjà dit ça. Je ne sais plus. Je ne sais plus. La plus grande forge du pays, c'est ce que trouve dans la citadelle bien sûr. La vapeur s'échappe de ses cheminées jour et nuit, tel le souffle de nos pauvres. Savez-vous pourquoi elle est aussi puissante ? Parce qu'elle utilise la chaleur de la lave en fusion qui coule dans nos montagnes. C'est donc ça. Vous n'êtes pas autorisé à pénétrer dans la citadelle actuellement. Je vous demande de bien vouloir faire demi-tour. Puis pareil aussi. Le Sir Dragan est prêt à tout pour se hisser au sommet de la société. Il possède toutes les qualités requises pour y parvenir. Malheureusement pour lui, il est issu d'une branche secondaire de la lignée d'Aesfrost. Ce qui signifie que le Sir Thalas ne reculera devant rien pour lui mettre des bâtons dans les roues. Allez, on termine, c'est bon. Pour le combat sans doute. Niveau recommandé. 4. Pas sûr qu'on est niveau 4. J'ai mis en face 6 et me sens. Enfin, un combat. La cloche de la citadelle vient de sonner minuit. La transaction devrait commencer d'un instant à l'autre. Dès que tous les participants seront réunis, nous passerons à l'action. Est-ce l'un des recelers ? Non, cet homme s'appelle Rudolf. Il a infiltré ce réseau de trafiquants sur mes ordres. Il connaît bien ce milieu pour avoir lui-même trempé dedans autrefois. Vous comptez un criminel parmi vos subordonnés ? Il faut savoir combattre le feu par le feu. C'est une stratégie pragmatique. C'est l'une des raisons pour lesquelles je l'ai engagé, oui, mais pas la seule. Rudolf a commis un crime. C'est un fait. Néanmoins, j'ai le sentiment que des circonstances particulières ont dû me contraindre. Croyez-moi, j'en ai connu des malfroits de la pire espèce, et mon aspirin me dit qu'il n'est pas de cela. Je suis sûr que si on lui donnait l'opportunité, il pourrait tout reprendre à zéro. Voilà pourquoi je l'ai choisi pour cette mission. D'accord. Oh ? Les trafiquants sont là. Ils sont plusieurs. Les soldats, se croissent-toi. Pourquoi accompagnent-ils les contrebrandiers ? Je ne vois qu'une seule explication. Certains membres de l'armée se salissent. Les mains dans ce trafic. Oh, ça m'écorche la langue de l'admettre, mais je suis forcé de me rendre à l'évidence. Voilà qui complique le déroulé de l'opération. Que suggérez-vous ? Il n'est hors de question de fermer les yeux là-dessus. Nous devons les empêcher de nuire à tout prix. Compris. Alors, à l'attaque. C'est parti. On va enfin pouvoir combattre. C'est quoi ce cirque-là ? Police militaire, on ne bouge plus. Hé, merde. Il était planqué dans le coin. Faites votre boulot, vous autres. Il s'enfuit. Débarrassons-nous des soldats et poursuivons-les. Rudolph, suit les ordres de ce jeune homme sans discuter. Compris. C'est qui, celui-là ? Serenor Wolfort est nos épaules sur cette mission à la demande de l'intendant. Wolfort ? De la saison Wolfort ? Pas mal comme renfort, mais j'aime autant prévenir. Ma liberté est en jeu, alors. J'espère pour lui qu'il n'a pas volé sa réputation. C'est parti pour le combat. C'est parti pour le combat. On commence. Ok. Je ne comprends pas trop. Parfois, là, j'ai tout. 6 sur 7. Ah ouais. Il manque un. Pourquoi ils ne l'ont pas mis ? Je ne sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Allez. Ils nous ont moqué. Je ne sais pas pourquoi ils en avaient enlevé. Il y a du monde quand même, mine de rien. Ça commence vraiment à puer dans ce pays. Voilà. Vlatipo que les soldats s'enquenaillent pour arrondir leur fin de bois. Moins de moi l'idée de justifier leur hâte. Mais hélas, la pauvreté peut pousser n'importe qui à bout. Je vous préviens, il nous sera difficile de les neutraliser sans retirer nos poux. Est-ce que cela vous convient ? Tout pour S-Frost, ceux qui essaieront de résister auront affaire à moi. Ah, on peut faire en mode simulation, d'accord. Pas trop compris, ça, l'histoire de simulation. Parce que là, il n'y a pas d'autres ennemis, je ne pense pas. On va avancer comme ça. Là, je pense que je peux attaquer. Ouais. La fauconnière. Flèche des ténèbres. Raté ? Non. Tapez par derrière. Pièze jaloux. Ouh, ça l'a fait mal. Je vais mettre devant. En traves. Grande épée. En traves. On your guard. There is no mercy on the battlefield. tigre féroce 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 Oh, lui, il est mal barré. Il va sans doute mourir. C'est pas grave. Il est pas mort ! Il est malheureux. Il est malheureux. Il est malheureux. Il. Oh, il est malheureux. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Encore un effort, mais ne baissons, ne baissez pas votre garde, même corrompus, les soldats d'Aesfrost restent coriace. Le combat n'est pas facile. Ah, il va le finir. Aveuglement. Est-ce que je peux le finir ? On va bien voir. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait ? Vigueur en plus. Ah oui. On va rajouter des. On va essayer de taper à l'arrière. Il ne fait pas très mal. Il me l'a fini. On y va franco. Elle est forte cette Ana. Elle peut taper deux fois. Ah, ça c'est cool. Elle peut aller là ? Ou quoi ? Non. Ça c'est quoi ça ? Augmente la résistance au feu d'un Maldi ? D'accord. Il n'y a plus qu'un seul là. Elle peut aller là ? Elle n'a pas tué tout à fait. Ah, c'est moins cool ça. Il a pris l'emplacement. On va le finir. On va le finir. Je pense que c'est le dernier. Deuxième pointe. Victoire. On pourrait faire beaucoup mieux. c'est ce qui clôt peut-être la démo presque merci de votre collaboration grâce à votre aide nous avons pu mettre la main sur toutes les têtes pensantes du réseau voilà une affaire de régler et sinon à propos de cette histoire de grâce l'intendant a consenti à lever toutes les charges contre toi mais seulement à condition que tu quittes le pays j'ai le droit de sortir de tôle mais pas de salir plus longtemps le soldat f post c'est ça je suis désolé je n'ai rien pu faire de plus pour toi c'est peut-être pas plus mal de toute façon plus rien ne me retient ici je sais pas ce que je vais faire de ma vie mais bon j'improviserai ridolph si tu n'as eu par voilée que dirais tu d'entrer au service de ma maison de quoi attend t'es le seigneur du domaine de wallfort ou un truc comme ça non c'est pas gênant pour un gars de la haute d'inclure un criminel parmi ces gens de confiance tu as été gracié tu n'es plus un hors-la-loi désormais seulement un homme très habile et je suis toujours à la recherche de gens de ton acabit pour m'épauler c'est une occasion honneur qui ne se présentera pas deux fois rudolph avec eux tu pourras sûrement prendre un nouveau départ dans la vie je sais que tu en es capable c'est bon t'as gagné j'accepte l'invitation monsieur serenor soit le bienvenu chez les wallforts rudolph rudolph est maintenant partie de votre équipe se bat en faisant usage de ses talents de chasseurs ouais d'accord c'est un archer c'est pas fini encore serenor et les autres ayant rempli leur fonction d'émissaire font leur adieu à airfrost déo n'est pas terminé c'est fou sir wallfort soyez prudents sur les choses merci de nous avoir accompagné transmettez mes amitiés à son éminence bien sûr et merci pour rudolph de le m'amener ne m'amener pas trop ne t'avise pas de leur créer des problèmes rudolph je compte sur toi bon sang tu vas te meuler de tes affaires un jour mais bon porte toi bien quand même si grâce sur ce je vous laisse bon vent bien mettons nous honte vous n'avez rien oublié non j'ai même pas pu acheter de jolis souvenirs certes c'est important d'acheter des souvenirs mais lorsque nous serons de retour au domaine de alfort il nous faudra préparer votre cérémonie de mariage ah oui oui nous y sommes bientôt pour être honnête avec vous tout ceci me rend un peu nerveuse tiens donc voyez-vous cela et vous sœur serenor eh bien oui je le suis aussi mais la joie et l'importance me font oublier l'angloisse moi aussi je m'en réjouis d'avance cette fête sera grandiose c'est un ordre compris bénédict hein oui bien sûr votre thèse qu'y a-t-il bénédict tu sembles préoccupé oh ce n'est pas à cause de la cérémonie je pensais juste que nous avions eu la preuve éclatante que les problématiques liées au sel entre nos trois pays n'avaient pas été résolues cependant l'union va bientôt permettre l'éclat l'excavation en commun du minerai de fer je vois cela comme la preuve que tout le monde souhaite voir la paix s'installer les frictions diminueront peu à peu et nous régleront les problèmes en chemin ce sera précisément la nature de notre travail c'est exact nous n'aurons pas d'autre choix que de continuer nos efforts en ce sens la neige danse fin ah merci d'avoir joué nous espérons que vous avez apprécié ce petit aperçu de nombreuses autres batailles haletantes vous attendent dans le jeu complet il semblait bien que c'était la fin de la démo quand même une démo très très longue quand même beaucoup de parlottes attention lors de l'importation de vos données vers le jeu complet nous vous conseillerons de charger vos données de sauvegarde automatique et de les sauvegarder à nouveau dans un emplacement libre très bien voilà les amis voilà ce que nous pouvons voir sur la démo qui était très très complète et qui donne envie de voir la suite je ne pense pas que je ferai des vidéos du jeu complet car c'est très long et très narratif et ça ne plaira pas tout le monde mais en tout cas ça vous donne une idée de ce tactical rpg qui est très narratif mais qui est très intéressant je pense par la suite car on peut faire des farming et tout ça sur ce portez vous bien les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu car il y aurait quand même eu une bataille sur cet épisode et la prochaine pour de nouveaux nouvelles vidéos bye bye c'est parti 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 et